Alors j'espère que ça ne va pas, qu'au Royaume-Uni ne va pas se produire la même chose que ce qui s'était produit en Suède, puisque je rappelle qu'en Suède, comme les sondages pour l'entrée de la Suède dans l'euro donnaient désespérément le nom gagnant, et bien la porte-parole du camp du Ouï, qui était Madame Annali, la jeune ministre des Affaires étrangères du gouvernement suédois de l'époque, qui avait 42 ans, qui était une jeune femme très photogénique et qui avait été la légérie du camp du Ouï, et bien a été assassinée dans une galerie commerciale de Stockholm par un type, l'affaire a été à moitié élucidée, c'est une espèce de serbe sortie d'un hôpital psychiatrique, un type qui a un peu le profil de Lee Harvey Oswald, si vous voyez ce que je veux dire, et elle a été donc assassinée deux jours avant la tenue du référendum, et au lieu d'arrêter le référendum et de le reporter, et bien le gouvernement du Premier ministre, M. Personne, qui à l'époque, Premier ministre de la Suède, a maintenu le référendum, et pendant les 48 heures précédentes le scrutin, on a chanté les louanges de cette femme qui avait été assassinée pour le triomphe du Ouï, et on a expliqué aux Suédois que ça allait changer probablement la donne et qu'ils allaient voter Ouï. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a même eu un sondage Galoff, qui a été le dernier sondage publié, qui avait indiqué que le camp du Ouï, miraculeusement, allait triompher du fait de cet assassinat mystérieux. En fait, bon, ça n'a pas eu lieu, le nom l'a emporté en Suède, et puis ce qui est intéressant, c'est que toutes les prophéties d'apocalypse qui avaient été faites pour la Suède, et bien, donc c'était en 2003, et bien, 13 ans après, plus personne n'en parle. Et pourquoi plus personne n'en parle ? Parce que la Suède, je ne vais pas dire qu'elle se porte merveilleusement bien, elle fait quand même partie de l'Union Européenne, mais elle se porte quand même parmi les pays de l'Union Européenne, l'un des pays, sinon celui, qui se porte le mieux. La couronne suédoise a tenu parfaitement la route, et les Suédois sont fiers d'avoir gardé leur monnaie nationale, et la banque de Suède, la Rijsbank, peut avoir une politique monétaire un petit peu indépendante, bon, ils veillent quand même, ce n'est pas de gros écarts entre la couronne suédoise et l'euro, mais ils ont quand même repris leur politique monétaire. Alors, si tout ça pour dire, j'espère que le Brexit, il ne va pas y avoir, je serai un des plus ardents partisans du camp du oui au Royaume-Uni, je prendrai des gardes du corps, parce que vous comprenez, évidemment, s'il y avait un attentat, ou s'il y avait quelque chose comme ça qui se passait au Royaume-Uni, les médias, ils vous expliqueraient aussitôt, vous voyez, si on sort de l'Union Européenne, ils feront un amalgame qui n'a aucun rapport entre, par exemple, le terrorisme et le risque d'attentat, et puis la sortie du... Enfin, tout est possible, on a affaire à vraiment quelque chose, parce que là, on touche au dur. Si le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, ça va inéluctablement avoir un effet de domino, parce que tout simplement, les peuples d'Europe vont regarder ce qui va se passer, et puis ils constateront que ça n'est pas l'apocalypse promise par les Européens. C'est une tragédie, c'est la réaction qui vient de nous parvenir à l'instant du Premier ministre britannique David Cameron. La parlementaire britannique Jo Cox est décédée des suites de ces blessures. Elle était travailliste et surtout, elle militait ardemment pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne, et ce, à une semaine de ce fameux référendum sur le Brexit. Ce sera jeudi prochain avec nous, Caroline de Camaray. Caroline, tout d'abord, qui est Jo Cox, qui est décédée ce soir des suites de ces blessures ? Alors, c'est une toute jeune parlementaire, un maire de deux enfants, qui a été élue à Westminster en 2015. Elle est travailliste, vous l'avez dit. Et en effet, on sait qu'en fait, autant le leader travailliste Jeremy Corbyn, qui a d'ailleurs qualifié sa mort de meurtre, n'a pas vraiment fait véritablement campagne ardente sur cette question de la sortie ou non du Royaume-Uni, qui doit être tranchée dans une semaine, normalement. Autant, eh bien, les députés de base ont véritablement fait campagne. Elle, elle était près de sa permanence, en l'occurrence, quand l'incident est arrivé. Alors, on ne connaît pas exactement la nature de cet incident. Est-ce qu'elle a été prise dans une rixe ? Est-ce qu'elle a affronté seule un homme armé ? Et puis, on ne connaît pas surtout les motifs de cet homme. Et certaines hypothèses circulent sur le web, bien sûr, sur l'idée qu'il aurait un lien avec la campagne pro-Brexit, Britain First. Donc, évidemment, tout cela est à prendre avec beaucoup de précaution, bien sûr. Est-ce qu'elle a été une victime d'un crime plutôt crapuleux ou d'un crime très politique ? Alors, véritablement, cela va avoir un impact majeur sur cette campagne référendaire qui était dans sa toute dernière ligne droite. Alors, justement, les deux grands partis, que sont les tauristes et les travaillistes, ont décidé ce soir de suspendre leur campagne. Quel impact ce meurtre peut-il avoir sur la campagne ? Alors, le Premier ministre britannique, David Cameron, a tout de suite tweeté. Ça a été la course au tweet, quand on a appris la nouvelle. Alors, David Cameron, on va regarder, si l'on peut, ce tweet de David Cameron. Il est vrai que la campagne est suspendue après la terrible attaque contre Joe Koch. Je n'irai pas au rassemblement de Gibraltar. Il était attendu, justement, à Gibraltar, au sud de l'Espagne, pour faire campagne là-bas, donc toujours pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Vous savez que c'est une enclave britannique. Et puis, en vérité, si les Britanniques se prononcent le 23 juin, il y a aussi son propre camp qui a manifesté son soutien. En l'occurrence, on parlait du chef du parti travailliste, Jérémy Corbyn. On va regarder son tweet, lui aussi. Il se dit tout à fait choqué par la nouvelle de l'attaque sur Joe Koch. Les pensées du Labour Party entier vont vers elle et sa famille. Et puis, évidemment, il y a l'autre camp, celui qui souhaite que l'on sorte, avec un certain Boris Johnson, ex-maire de Londres, qui dit « J'ai juste entendu la nouvelle horrible de l'attaque contre Joe Koch. Mes pensées sont avec elle et sa famille. » C'est-à-dire qu'on se renvoie, vous le voyez un petit peu politiquement, la balle. Tout le monde surenchérit sur cette idée qu'ils compatissent, bien sûr. Mais on sent bien qu'il y aura probablement un impact réel. Est-ce qu'on peut organiser un référendum jeudi prochain dans de bonnes conditions, alors que peut-être les campagnes seront suspendues aujourd'hui, mais peut-être aussi au-delà s'il y a un enterrement et des obsèques nationales ? Il y a toutes sortes de questions maintenant qui se posent, très concrètes. Et puis aussi, évidemment, des questions d'ordre policière pour le Royaume-Uni. Alors, ces dernières informations qui nous parviennent, je vous les donne évidemment au compte-goût. D'après les médias britanniques, l'agresseur qui a été arrêté, qui aurait été arrêté d'après les médias, a ouvert le feu sur l'élu travailliste, l'a ensuite poignardé dans des circonstances qui restent encore ce soir confuses. Ça s'est passé à Burstow, près de Leeds, qui est une localité de la circonscription de la députée travailliste. Selon un témoin qui est cité par l'agence de presse, de la députée travailliste en ligne. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501